150 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'emprunt obligataire de l'État du Congo auprès de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. La cérémonie de cotation s'est déroulée ce matin même à Libreville au siège de la BVMAC. Plus d'explications avec Célestin, Gemma, Aubame et Yvette Bussy. Le marché financier régional de la CEMAC s'affirme davantage. A travers la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, BVMAC, d'importants projets d'infrastructure sont financés. Après le Gabon en 2008, 2015 et 2016 et le Tchad en 2011-2014, le Congo vient à son tour d'avoir recours à un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA sur le marché de la CEMAC et hors CEMAC. A la cérémonie officielle de cotation de cet emprunt obligataire Congo 6,5% net 2016-2021, le ministre congolais des Finances précise l'importance de cette opération. La cérémonie de ce jour consacre ainsi l'admission à la cote de l'emprunt obligataire de l'État du Congo à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, afin d'assurer la liquidité de toutes les obligations émises. Ainsi donc, tout détenteur de ce titre pourra échanger facilement sur un marché sous-régional réglementé par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF, qui veille scrupuleusement à la bonne tenue des opérations pour la projection et le bon usage de l'épargne publique. Pour le représentant du Premier ministre gabonais, cette opération vient concrétiser la volonté des chefs d'État de la CEMAC de doter la sous-région d'un outil de financement moderne et innovant des économies. L'on retiendra longtemps la date du 4 avril 2017 pour avoir été celle de la première cotation de l'État congolais en Afrique centrale. Je note pour mon félicité que l'opération s'est traduite par une sursouscription à hauteur de 28,20% permettant de mobiliser sur le marché financier régional la somme de 192,304,850,000 francs CFA contre 150,000,000 francs CFA initialement sollicités. Cette somme permettra au gouvernement congolais de poursuivre sa politique de modernisation à travers la construction de nouvelles infrastructures routières, énergétiques, sanitaires et scolaires.